Ah, c'est tellement confortable. Salut, je suis Pascal Morcette et je voulais vous jaser un petit peu. Je voulais vous jaser un petit peu. Bon, je vais me calmer un peu. Quand on est sur du mou, il faut être mou un peu. Comment ça va? Ah, ben oui, je comprends que vous ne pouvez pas me répondre. En fait, vous pouvez me répondre, mais je ne vous entends pas. Donc, répondez. Ah, content de l'apprendre. Je voulais vous jaser d'un truc qui vient me toucher, particulièrement ces temps-ci. Il m'arrive souvent de demander aux ados qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard. Et une des réponses les plus populaires est... Moi, Pascal, j'aimerais ça être une vedette. On va mettre quelque chose au clair aujourd'hui. Vedette, ce n'est pas un métier. On peut être artiste vedette, politicien vedette, pharmacien vedette, astronaute vedette, plombier vedette. Mais on ne peut pas juste être vedette. Ça ne veut rien dire. Comme moi, par exemple, je suis un animateur. C'est ça ma passion. C'est ce que je fais. Je ne suis pas une vedette. Certains diront que je suis un animateur vedette parce qu'ils me reconnaissent à l'épicerie. Quand j'achète des fruits, j'achète beaucoup de fruits. Les pommes-poires, c'est tellement bon. Euh, Pascal, on parle de vedette, hein, ici? Oui, 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 oui. Merci de me ramener à l'heure. Ce que j'essaie de vous dire après cette pause réglisse... Ça avance bien derrière? Ça travaille fort. Pause terminée. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à la base, avant tout, ça prend une vraie passion. Un vrai métier dans lequel on se dépasse. Tout ça, c'est du travail acharné. Comme, par exemple, moi, ma réalité, ce n'est pas une réalité de vedette. C'est une réalité d'animateur télé. Des grosses semaines, apprendre, écrire, réciter des textes. Vous voulez des faits? Exemple concret, l'émission Cochondagne que je co-anime à Télé-Québec, c'est une émission de 30 minutes. Bien, pour l'enregistrer, ça prend plus de 12 heures. Ça, c'est ma réalité. Les galas, les soirées mondaines, les photos que vous voyez parfois sur les réseaux sociaux où on porte des beaux vestons, c'est pas ça notre réalité. C'est du bonus. La recette n'est pas trop compliquée. Il faut travailler super fort, suer, créer, aller au bout de notre passion et peut-être que ça, ça fera de vous des vedettes. Chose certaine, ce n'est pas une photo de duck face qui vous rendra célèbre. Rabbit face? Moins populaire, celui-là. Je pars ça. Ça vous prend de la consistance, du contenu. Il faut offrir quelque chose. Exemple, vous voulez devenir YouTuber. Il faut avoir quelque chose à dire ou à apprendre aux gens. Parce que si vous faites juste ouvrir une chaîne YouTube et qu'il ne se passe rien, les gens vont aller à la prochaine chaîne YouTube. C'est comme si je vous offrais un gâteau. Il y a du beau crémage et vous faites « hum, ça a l'air bon ». Et quand vous le coupez, finalement, c'est un ballon à l'intérieur avec du crémage. C'est vide. Il n'y a rien. Vide, vide, vide. Aucun contenu, aucune saveur. Vous allez faire « bien là, c'est bien poche. C'est vide. Je n'ai rien appris. Ce n'est pas divertissant. Je veux un autre gâteau. » Soyez un gâteau avec du contenu. Oubliez les likes, le vedettariat. Oubliez tout ça. Allez simplement au bout de votre passion. Peu importe c'est quoi votre passion. Et le reste se fera naturellement. Maintenant, si vous devinez combien de fois j'ai dit « vedette » dans cette vidéo, vous gagnez rien. Mais vous devenez mon internaute vedette. Quel concept incroyable. J'ai fini en disant « vedette ». Là, il faut que j'arrête de parler. Il faut que mon dernier mot soit « vedette ». Je l'ai eu. Vedette. J'ai entendu un petit rit. Vedette. Sous-titrage Société Radio-Canada